Bonjour à tous, bienvenue sur une petite vidéo pour le blog French Potential, je m'appelle Florent Pontier. Je vais vous présenter aujourd'hui le site que j'utilise pour faire mes sections de trackers. C'est un support que j'utilise beaucoup pour investir en bourse et que je présente notamment dans un article, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. C'est ce site-là, Morningstar.fr, que j'utilise pour sélectionner les trackers. Il faut aller dans ETF, cliquez sur ETF et vous allez retrouver différentes possibilités d'accès. Ce qui peut être pas mal, c'est de cliquer ici sur performance sur 5 ans. Je l'explique sur le blog, quand on investit en bourse, il faut investir sur minimum 5 à 10 ans. Donc ici, ce qu'on veut, c'est de la performance, mais sur au minimum 5 ans. Donc en cliquant ici, en fait, vous allez retrouver tous les trackers répertoriés dans le monde entier et accessibles notamment sur des comptes en France. Donc vous pouvez aller ici dans performance et ça va vous permettre de voir ce que fait le tracker en question sur 1 an, sur 3 ans, sur 5 ans. Donc c'est la performance par an, performance analysée. Par exemple, ici, sur 5 ans, vous avez le meilleur tracker, c'était un tracker qui suivait le Nasdaq, qui a fait 30% par an, enfin 29. C'est-à-dire que si vous aviez mis 1000€ il y a un an, il y a 5 ans, vous auriez fait 29% par an. Donc c'est plutôt pas mal. Et vous voyez qu'ici, les têtes de tracker sont plutôt sur du entre 20 et 15% par an. Donc c'est vraiment top. Et surtout, vous ne faites rien en fait, vous investissez juste, vous investissez juste sur ce tracker et vous attendez. Et c'est les gens qui bossent pour vous. Voilà. Donc moi, ce que je préconise également dans l'article, c'est en fait de choisir des zones géographiques. Donc en fait, il faut choisir, il faut répartir vos trackers de manière géographique. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de mettre 40% en fait aux Etats-Unis, 40% en Europe et 20% sur le monde entier. Donc comment on fait ça ? Vous cliquez ici et vous voyez que ça répertorie par secteur, par obligation, actions, etc. Donc par exemple, vous pouvez cliquer ici sur actions Etats-Unis, grandes capitalisations mixtes, qui est un mixte en fait entre les meilleures valeurs américaines, les plus grandes sociétés américaines. Donc vous cliquez dessus, vous faites rechercher. Et ça va vous mettre en fait les meilleurs trackers qui suivent les Etats-Unis. Donc il y a notamment ce tracker là, par exemple, qui suit le Standard & Poor's, qui est un indice boursier aux Etats-Unis, qui suit les 500 meilleures entreprises aux Etats-Unis. Vous voyez que ce tracker, ici, il a fait sur 5 ans, il a fait 14,4% par an. Donc c'est vraiment une très bonne performance. Tout ce que vous avez à faire, finalement, c'est de suivre ce tracker. Je vais vous montrer comment ça fait quand on clique sur le tracker. Donc voilà, ici, vous voyez la note que met Burning Star sur ce tracker. Donc ça va de 1 à 5 étoiles. Donc ça veut dire que 5 étoiles, c'est vraiment top. Par exemple, vous voyez ici la performance de tous les ans. Donc en 2012, par exemple, il a fait 10%. En 2013, il a fait 28%. En 2014, il a fait 30%. En 2015, 12. En 2016, là, le marché chute un peu. Depuis le début de l'année, on est à moins 6%. Vous voyez ensuite, par rapport à la catégorie, donc ses concurrents, on va dire, et par rapport à l'indice de référence qui le suit. L'idéal étant d'avoir la courbe rouge ici, la plus près de la courbe verte. Donc c'est vraiment le cas ici. Autre avantage d'utiliser le tracker, c'est que vous voyez ici, il est éligible au PEA. Donc ça veut dire, en fait, que vous pouvez suivre, vous pouvez suivre, en fait, les États-Unis avec un PEA. Et la fiscalité qui va avec, c'est vraiment très intéressant. Et vous voyez que les frais ici annuels, annuels, je dis bien annuels, sont de 0,15%. Donc c'est vraiment rien du tout. Et ça vous donne une superbe performance sur 5 ans. Vous voyez ici aussi que le cours actuel de ce tracker-là est de 29€. Donc ça veut dire que pour 29€, dès 29€, vous pouvez commencer à investir en bourse. Alors l'idéal étant, évidemment, comme je préconise dans l'article, de commencer peut-être avec 500 ou 1000€. Comme ça, vous pouvez faire votre répartition géographique. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc oui, si vous êtes intéressé sur les trackers, vous verrez plus de compléments d'informations, notamment sur mon site internet. Donc pour ça, je vous invite à cliquer sur le lien qui sera en dessous de la vidéo. Je vous invite également à vous inscrire sur la chaîne YouTube parce qu'il y aura d'autres vidéos. Et également à vous inscrire sur le blog. Ça vous permettra de recevoir, en fait, 5 articles que j'ai faits, qui vous montrent étape par étape comment apprendre à gérer votre argent et commencer à investir. Donc il suffit tout simplement de rentrer votre adresse e-mail sur le lien qui va s'afficher en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre adresse e-mail et vous recevrez instantanément, en fait, le petit guide d'articles. Et en bonus, je vous mets aussi un petit fichier Excel que j'utilise tous les mois qui permet de gérer votre budget, tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez la partager si vous avez aimé, si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un, à votre entourage. N'hésitez pas. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.